Bonjour et bienvenue à une nouvelle visio découverte de Caponeur Entreprendre. Je suis Camille Mandel, responsable du développement et aujourd'hui nous sommes au bureau du littoral, sur l'avenue de Saint Antoine, pour rencontrer Yann Hérodot, dirigeant de la société ABM Profil, ABM Group, Profil et Conseil. Il va nous en parler un peu mieux. Un petit pincement au cœur, puisqu'on était ici, enfin Caponeur Entreprendre avait ce bureau ici il y a maintenant cinq ans. Donc nous allons découvrir cet endroit, l'activité de Yann, et de toute façon il en parlera mieux que moi. Attention les portes. Bonjour, allez on va te faire Yann, mais en même temps on va parler, on va dire plusieurs choses en même temps. Oui, on va parler parce que c'est très 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 long. Oui c'est un très long couloir. Donc Yann Hérodot, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais ? Alors qu'est-ce que je fais ? Ou plutôt qu'est-ce qu'on fait ? Parce que Conseil Profil et ABM ce sont deux structures, et on est avant tout une équipe. ABM, spécialisé dans les RH depuis 25 ans, donc on intervient auprès des PME du quartier, et PME aussi au niveau régional. On va faire tout ce qui va être une mise en conformité sécurité, tout ce qui est social vers l'entreprise. Donc c'est une équipe de trois personnes. À côté de ça, Conseil Profil intervient sur toutes les problématiques individuelles. Donc je suis un salarié, j'en ai marre de mon job, je veux le changer. Le masque tombe, je veux le changer de boulot, qu'est-ce que je peux faire ? Bilan de compétences, Outplacement, c'est aussi, j'ai une expérience professionnelle. C'est quoi le Outplacement ? Le Outplacement, en fait, c'est quand quelqu'un désire quitter sa structure, l'aider à reconstruire un projet professionnel, et lui trouver une nouvelle structure qui voudra bien lui. D'accord. C'est dans laquelle, évidemment, il va s'épanouir. Parce que l'intérêt, évidemment, quand on fait de la psychologie et du travail, c'est de trouver le métier idéal en fonction de ses centres d'intérêt, de sa personnalité, et plein de paramètres. Les valeurs au travail, c'est aussi quelque chose de super important. Chez Conseil Profil, ce qu'on fait aussi, et on continue à avancer, c'est tout ce qui est de validation des actifs d'expérience, près de 200 personnes par an, sur l'ensemble de nos agences, de contacts, pour passer un diplôme qui correspond à ce qu'ils font. Puisque beaucoup de gens, par exemple les métiers de l'informatique, ils sont arrivés dedans parce qu'ils bidouillaient, et quand on vieillit un petit peu, moi je vais avoir 50 ans, on n'a pas forcément le diplôme qui correspond aux études qu'on a pu faire en départ. Voilà. Donc la validation des acquis, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup. D'accord. Aujourd'hui, si vous avez vu, en fait on m'aurait fait l'interview dans un couloir. Oui, oui. Aujourd'hui, c'est quoi vos perspectives de développement ? Alors nos perspectives de développement, nous constamment, puisqu'on travaille dans l'ARH, on se réinvente. Et le Covid, ça a été pour nous un formidable accélérateur, puisqu'on s'est mis à travailler de plus en plus avec des formations qu'on appelle asynchrones, des formations distancielles. On a mis en place une nouvelle plateforme de e-learning. On avait dans le temps déjà testé ça, c'était la préhistoire, c'était une quinzaine d'années. On faisait des formations, par exemple, informatiques en e-learning avec, à l'époque, AOS, SFR, toutes ces choses-là. Et le Covid nous a permis de changer l'approche. On ne répond plus bêtement à des petites cases. Et pour nous, le e-learning, c'est quelque chose qui est enrichi par rapport à nos pratiques. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient chez nous, ou un consultant, et en dehors de ses heures avec le consultant, il va pouvoir faire plus et différemment. Donc on a réfléchi à une offre, un petit peu ce que fait la grande distribution, une offre omni-canale, où on va faire des choses différentes et complémentaires. Donc il y a quand même une numérisation de votre Excel, quoi. Oui, tout à fait. Mais pas une automatisation, j'insiste. Parce que nous, ce qu'on veut faire, on estime, avec Gilles Bourgogne, qui est mon associé depuis 25 ans, parce que la structure a été créée ici, c'était à l'étage à l'époque, dans la zone franche en 1998. Avec Gilles, ce qu'on ne veut pas faire, c'est de l'automatisation, où les gens viennent chez nous, ils cochent, ils cochent, ils cochent, et il va se passer quelque chose. Non, c'est plus l'informatique qui nous permet d'enrichir, d'aller sur des nouveaux marchés aussi, puisqu'on a des clients en Allemagne, on a des clients en Afrique, on fait pas mal de choses. D'accord. Là, tu vois, c'est ma question. On ne se déplace pas. Parce qu'ils ne sont pas qu'à Marseille, évidemment. Non, on a des agences. En fait, on fait du teasing, parce qu'on arrivera sur un bureau marseillais, dans quelques années... Oui, mais là, on avance encore, parce que là, il fait sombre de chez son bras. Tout à fait. Mais donc, on est aussi présent depuis plus de 25 ans sur tout l'ombre, cadre de conseil profil. On est présent sur Saint-Maximin, dans le Var. Non, c'est pas like fun. Non, c'est... On peut aussi aller voir directement le café. On est présent sur Saint-Maximin, dans le Var. Pourquoi Saint-Maximin ? Parce que c'est là-bas qu'il y a un petit peu la Silicon Valley, si je peux m'exprimer ainsi, Silicon Valley méridional, puisqu'il y a des boîtes comme ST-Micro, par exemple, qui fabrique les puces, d'où notre implantation là-bas. On est présent aussi sur Aix, donc la Durane, puisque c'est la surconcentration, j'allais dire, des sièges sociaux. Il y a plus de 25 000 salariés autour de notre bureau, sur la Durane. Voilà. Très bien. Que peux-tu dire aux adhérents de Caponeur Entreprendre ? On va rentrer comme ça. Venez, suivez-moi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux adhérents de Caponeur Entreprendre ? Bonjour à tous, parce que j'en connais une bonne partie, puisque je suis moi-même adhérent depuis 25 ans aussi. Ah ouais, c'est facile. Facile, à l'époque, c'était pas Caponeur Entreprendre, c'était Entreprendre en zone franche. C'est les noms qui sont un petit peu mutés. Donc effectivement, on est sur Caponeur Entreprendre. Je connais pas mal de monde, donc bonjour à tous les gens qui sont là. Les gens qui ne sont pas encore chez nous, pourquoi ils ne sont pas ? C'est une association qui se vit. Il y a plein de trucs qui s'y font tous les jours. Il y a une commission qui s'occupe du Cap de l'Union, de la RSE. Il y a des commissions qui travaillent sur les problématiques RH. Donc il y a plein de choses à faire. Si demain, je suis dirigeante de PME et que, d'une part, j'aimerais travailler la formation en interne, j'aimerais revoir la politique RH, j'aimerais justement faire de la VAE, valoriser les compétences acquises de mes salariés, je peux me tourner vers toi ? C'est exactement le cœur de mon métier. Moi, c'est ça que je voulais que tu dises aux interneurs de Caponeur Entreprendre. Je suis toujours là pour vendre notre assaut. C'est vrai, le meilleur ambassadeur. Le meilleur ambassadeur de l'assaut. Un mot pour définir Marseille-Nord ? En un seul mot ? Oui. Qui ne serait pas des mots, je dirais, nord-géographique, territoire. 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 On prend un territoire. Avec des gens qui habitent, des gens qui travaillent, et plein de petites problématiques liées au fait que c'est un territoire qui s'est développé très très vite dans les années 70. C'était un ensemble de noyaux villageois auxquels on a collé des grandes barres d'immeubles et on n'a pas forcément pensé aux écoles, aux transports et toutes ces choses. Et clairement, on en pâtit maintenant. Voilà. Merci, Dan. Merci, Caponeur. A bientôt. A très bientôt. Bonne semaine et rendez-vous dans deux semaines. Au revoir à tous.